Monsieur le Wali, camarades élus, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les chefs de Dairat, les amis de la presse, honorable assistance à Zulfi Lahoul. Mon intervention commence par le secteur de la jeunesse et des sports. Monsieur le DGS, le stade Isidjema commune à Biousof, nous vous informons que les vestiaires et les tribunes de ce stade ne sont pas encore réalisés, alors que ces deux articles sont bien inscrits dans le cahier de charge. Il est impératif d'accélérer la réalisation de ces deux articles pour permettre l'homologation de ce stade afin d'éviter les déplacements des clubs de la région. Ces déplacements continuels influent négativement sur les résultats de ces clubs. Monsieur le DGS, veuillez équiper la salle de sport d'Imsouhal dont l'infrastructure est réceptionnée depuis 2020 à ce jour. Ma troisième question, salle Omnisport à Nihamam. Nous sollicitons, monsieur le directeur, la prise en charge des éléments constitutifs pour permettre à cet espace de fonctionner adéquatement, à savoir la réalisation du chauffage central, amélioration de l'éclairage, agents d'entretien pour l'hygiène de vie des sportifs en activité. Ma quatrième question, la salle de sport de Nihamam date des années 80 et est dans un état lamentable, ce que nous incite à solliciter les responsables concernés à prendre en charge la réhabilitation en urgence, compte tenu de nombreux importants d'athlètes qui la fréquentent. Cette salle a enfanté des athlètes d'envergure, nationales voire même internationales. Monsieur le DFP, nous vous demandons de nous éclaircir sur le retard très important qui affecte notre centre de formation de Nihamam. Ce centre est d'une importance capitale pour notre région, particulièrement notre jeunesse qui attend avec impatience l'ouverture de cet espace, à savoir, vous avez promis lors de la dernière session que la réception de ce lieu se fera un certain juillet de l'année 2023. À ce jour, ce centre est en chantier. Monsieur le DSP, le nouvel hôpital de Nihamam, l'hôpital de Soixantilly est en voie de finalisation. Pour cela, nous vous demandons, monsieur le directeur de la santé, de ne pas attendre l'inauguration de cette structure pour entamer les démarches de son équipement, ainsi le recrutement des personnels. Vous êtes le mieux placé pour savoir ce que cette structure attendue impatiemment par un bassin de population qui souffre le martyr pendant toute la durée de l'hiver. Il s'agit des communes avoisinantes, Yatafen, Akhbil, Benyani, etc. Monsieur le DRE, un réservoir de 2000 mètres cubes a été réalisé et finalisé en 2019 à Nihamam. Non mis en service pour des raisons que nous nous ignorons. Ne vous demandons, monsieur le directeur, d'intervenir pour permettre la mise opérationnelle à cet équipement qui risque une dégradation s'il reste dans l'état actuel. Ma deuxième question, toujours pour monsieur le DRE. Il ne vous échappe pas, monsieur le directeur, que la conduite de refoulement F600 de la chaîne Sokoljima a fait l'objet d'un éclatement important au chef-lieu d'Yatafen, qui a failli engendrer un drame. Cette conduite usée, compte tenu de sa vétuité, doit être impérativement rénovée sur un transcendant de 800 à 1 000 mètres, du monument jusqu'au carrefour de la ville. Routes et ouvrages. Monsieur le DTP. Au voir l'état des routes de notre DERA, Al-Ain-Hammam, je m'offusque en caroyant que nous ne faisons pas partie de cette wilayah. La majorité des routes sont défoncées. Nos pauvres, pour l'APC, essaient donc bien que mal de réparer, entre guillemets, le petit qu'ils peuvent avec du sable et du ciment. Quelques trous de la chaussée, sachant que ça finira par revenir dès les premières pluies hivernales. Ma deuxième question, la route nationale 15. La R15 attend sa rénovation et qui est un projet de 2016. Un tiers de ces parties de cette route sont délaissées. Pouvant engendrer des drames, cette route qui mène jusqu'à la sablière d'Akbou, seul point d'approvisionnement en sable de la région, énormément de camions et de véhicules transitent par cette route. Très fréquenté. Les points les plus détériorés vont de la commune Abiyoussouf au col de Thierourda. Monsieur le Duhak, le glissement de terrain en aval du village d'Izoumalou, commune Abiyoussouf, dont la réalisation d'inconfortement de la route maintenant vers Akbil a été attribuée à une entreprise qui n'a pas encore entamé les travaux. Donc les conséquences sont fatales à l'ensemble des populations qui fréquentent cette route durant la période hivernale. Monsieur le Duhak est interpellé pour exercer pression sur l'entreprise choisie afin de sécuriser le site. La protection civile. Monsieur le directeur de la protection civile d'Otizéouzouf, ma question est la suivante. Où en est l'évolution de la réalisation de l'unité de protection civile affectée à la commune d'Ifarhounen? Monsieur le directeur de l'énergie et de la sonnelle gaz, nous vous demandons de faire le nécessaire pour la prise en charge d'une extension du réseau électrique basse tension en faveur des citoyens du village Bouaïdel de la commune d'Ifarhounen. 26 foyers de ces villages enclavés vivent encore dans les ténèbres à la lueur de la bougie. Une requête portant le numéro 303 SG 2022 vous a été transmise par le président d'APC d'Ifarhounen explicitant la proximité du réseau existant sur lequel ces foyers peuvent être alimentés. Monsieur le directeur de la conservation des forêts, Monsieur, nous vous demandons de bien vouloir inscrire les communes de Aïn-Hammam et d'Ifarhounen pour un quota consistant d'ouverture de pistes agricoles. Les séquelles des incendies de 2021 et de 2023 sont visibles encore pour convaincre qui de droit afin de fournir le maximum de kilomètres pour faciliter les interventions des combattants de feux dont la tâche a été rendue ardue à cause du manque de considérables d'accès. Monsieur le directeur de la Sonelle-Gaz, nous vous exhortons à prendre en charge avant l'hiver, avant l'hiver prochain, le branchement en gaz de ville, c'est un gaz rural mais il n'est pas de la ville, le gaz de ville, les 80 foyers de la commune d'Im-Souhal dont l'étude a été finalisée. Monsieur le directeur de la Sonelle-Gaz et de l'hydraulique, Monsieur le déreux, la population de la cité de 60 logements de la commune Illitem vous implore pour mettre fin à leur carrevers, brancher leur habitation en gaz et en eau. Vous ne pouvez remettre en cause le pharois au cœur sans contre-confronter la population durant l'hiver. Quand allait l'exister de l'eau dans leur demeure, les approvisionnements se font par citernage. Monsieur le directeur de l'OPGI, ne vous demandons de prendre en charge en urgence les fuites importantes d'eau usée signalées sur les 50 logements sociaux dans la commune d'Abiussef dont les conséquences peuvent s'avérer catastrophiques sur le plan sanitaire des habitants. Des odeurs nausées abondes à même en dessous des fenêtres des locataires. vous ont été signalées. J'ai encouru à remettre à monsieur le Wally. Monsieur le Président, espace nu après démolition de Aïn-Hammam. Monsieur le Wally, il ne vous échec pas, monsieur le Wally, que la démolition des commerces de la commune de Aïn-Hammam est une plaie béante que nous vous demandons de suivre de très près pour la refermer. Sachant que vous êtes aussi très épris des valeurs ancestrales et proches du diminu pour justement solutionner ce problème dans les dégâts collatéraux, je ne vous apprends pas, rien touche l'ensemble des citoyens de la commune. Plusieurs parmi les commerçants touchaient sans travail. En plus, la cherté de la vie de ces derniers temps. Nous vous prions à cet effet de joindre nos efforts sachant que votre association sera que bénéfique et Dieu vous le rendra. Deuxième question, monsieur le Wally. 13 familles recasées de la commune Aïn-Hammam à Aïn-Hammam. Ces recasées vous implorent pour atténuer leur angoisse. en prenant contact avec le PAPC d'Aïn-Hammam afin de cesser de les solliciter ces derniers à la remise des clés des logements qu'ils occupent depuis 2009. A ce jour, ils demandent leur régularisation. 13 recasées en démolition de 2008. Ils sont recasées à Aïn-Hammam. Monsieur le Wally, pour l'opposé, ils sont des squatteurs. Pour la Daira, ils sont des transitaires. Eux-mêmes, ils se considèrent comme SDF. laïcoultre. 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 Ma dernière, c'est pour monsieur le directeur de l'éducation. Monsieur le directeur de l'éducation, l'issé Houssineït Hamad. Vous êtes interpellé par moi en tant qu'un premier, en tant qu'élui de la Daira et toute la population des communes avaginantes, ainsi que le grand révolutionnaire Houssineït Hamad dont le lycée porte son nom. Vous demandez d'arrêter l'hémorragie une fois pour toutes les changements de directeur que vous opérez à chaque fois, pas une fois par année, voire deux fois par année. Ce lycée doit avoir un respect sans limite parce qu'en entachant les valeurs du lycée porte atteinte indirectement à cette personnalité historique ayant une dimension universelle. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur Zulie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada